... Patrick Bannon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc un biographe, on peut dire. Vous avez essayé, vous avez déjà écrit beaucoup de biographies bibliques, pourrait-on dire. L'une, Flavius Joseph, a eu beaucoup de succès. Et vous publiez chez Michel Laffont un livre très, très intriguant. Jésus, la biographie non autorisée. Donc à partir des fameux évangiles apocryphes. Ces textes qui ont été récusés, refusés, n'ont pas été retenus par l'Église. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est une curiosité qui soulève énormément de questions. Beaucoup de débats, c'est très intriguant. Nous allons en parler avec vous, bien sûr, tout de suite. Patrick Bannon, donc vous publiez chez Michel Laffont, Jésus, la biographie non autorisée. Alors, titre très intriguant, donc vous travaillez à partir des apocryphes, les fameux apocryphes. Expliquez-nous ce que sont ces évangiles apocryphes. Ce sont des textes qui n'ont pas été retenus par l'Église à partir du VIe siècle. Il y a une liste de textes qui ont été mises de côté. Ce sont donc des textes cachés. Et c'est vrai qu'à cette période-là, on les qualifie plutôt même de textes d'évangiles étrangers. Parce qu'ils trouvent leur source dans des communautés chrétiennes qui sont disséminées à travers l'Empire romain. Quand vous dites, ce sont des textes cachés, ils existaient quand même ? Ils existaient, mais à partir du moment où ils ont été mis de côté, il était interdit de les lire en public ou de copies, par exemple. Mais à quel moment est-ce qu'on a pris tous les textes existants et qu'on a décidé que tel texte n'était pas retenu ? Alors, au VIe siècle, c'est-à-dire à partir du IVe siècle, il y a eu une liste des textes inspirés, c'est-à-dire le canon qui s'est formé. Les textes apocryphes, eux, ont été listés à partir du VIe siècle. Et ont été mis de côté. Et il y a combien de textes de ce genre en proportion des textes retenus ? Il y a environ 70 textes. Par rapport au Nouveau Testament, ça représente quoi ? C'est peut-être cinq fois plus. De textes non retenus ? Bien sûr. Donc c'est une foison ? Il y a environ 70 textes. C'est une foison de textes ? Oui, c'est une foison de textes. Il y a des évangiles, enfin, il y a des évangiles. Il y a ceux qu'on peut qualifier d'évangiles éventuellement, mais il y a des récits, tout simplement. Donc des récits de la vie du Christ, imagés, vous avez travaillé à partir de ces documents. Voilà, exactement. Ce qui n'était pas simple, parce qu'ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont disséminés à travers l'Empire. Donc en fin de compte, ils n'ont pas de lien entre eux. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que j'ai pris un ton romanesque dans cet ouvrage. Ce n'est pas un ouvrage scientifique, d'analyse théologique de ces textes apocryphes. C'est plutôt une remise en scène de ces textes-là. J'ai essayé de créer une chronologie, de leur donner une sorte de sens global pour qu'on appréhende ces textes-là, qu'on en ait une approche. Mais en aucun cas, je les ai construits comme une contre-vérité par rapport au canon. Mais qu'est-ce qui authentifie ces textes ? Même à la limite qu'ils soient fantaisistes, admettons. Mais qu'est-ce qui authentifie que ces textes, disons suspects ou sujets à débat, soient quand même des textes qui touchent ou qui ont été écrits par des témoins de la vie du Christ ? Alors, ce ne sont pas des témoins de la vie du Christ, à aucun moment. Peut-être que les plus anciens datent de 150 à 200 jusqu'au 5e siècle. Donc ces textes sont beaucoup plus anciens que les textes de l'Évangile ? Ils sont plus anciens, bien sûr. Ce ne sont pas des contemporains du Christ et de son message du tout, ou des apôtres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils reflètent, ces textes reflètent les croyances des premiers chrétiens. Ce sont les questions que se posaient des chrétiens de Syrie, des chrétiens d'Alexandrie, d'Éphèse, de Judée, qui se posaient des questions auxquelles ne répondaient pas forcément les textes inspirés. Par exemple, qu'est-ce qu'a fait Jésus de sa naissance jusqu'à ses 30 ans ? Ils se posaient des questions comme ça. Ils veulent en savoir plus sur Joseph. Ils veulent savoir quelle est sa réaction quand Marie est enceinte. Est-ce qu'il croit à sa virginité ou pas ? Donc tout ça, c'est très humain. Et moi, j'ai adoré ces textes-là. C'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage. C'est que je les ai aimés, ces textes. Et je les ai aimés parce qu'ils reflètent une vraie croyance. Et ils reflètent une espérance. Parce qu'à aucun moment, ils ne mettent en doute la résurrection, la virginité de Marie. Ils ne mettent rien en doute. Mais c'est une approche différente parce qu'ils sont dans un contexte différent. Un contexte culturel différent. Beaucoup sont des polythéistes à l'origine. Est-ce que ce sont des textes écrits par des communautés très extérieures, au noyau même des communautés chrétiennes ? Est-ce qu'ils sont partout ? Ou est-ce que c'est quasiment des groupes un peu bizarres qui ont écrit ces textes ? Non, je ne peux pas dire qu'ils soient bizarres. Je dis simplement que ce sont des communautés chrétiennes, que beaucoup de ces textes sont le résultat de traditions orales, qui ont ensuite été mises par écrit. Mais ils ne sont pas fantaisistes. Je pense qu'ils sont croyants. Ils ont une foi. Et en plus, ils ont une foi et ils ont envie de convaincre. Alors c'est vrai qu'ils en rajoutent. Il y a du merveilleux, il y a beaucoup de prodiges. Ils en rajoutent. C'est quand même assez spectaculaire. Mais c'est une envie de convaincre. Donc je ne peux pas les mettre de côté comme ça. Je pense qu'ils font partie des christianismes de l'époque. Ils font partie de cette richesse du christianisme. Je trouverais dommage de les mettre de côté. Ils font partie de l'héritage chrétien. Pourquoi l'Église les a mis de côté quand il y a des raisons sérieuses ? Il y a des raisons. En tout cas, n'oublions pas que nous sommes, vers le VIe siècle, Ve siècle, IVe siècle, dans un monde en chaos. L'Empire romain est en train de se déliter. Depuis 476, si je me souviens bien, il n'y a plus d'empereur. Romulus a démissionné. Il est parti. Il n'est même pas mort. Il est parti. Il n'arrivait pas à gérer l'Empire. En plus, Constantin, qui a fait du christianisme la religion officielle, on se retrouve avec des vandales, des visigots, etc. Qui sont... Il y a un groupe qui s'empare des chrétiens à ce moment-là. Il y a surtout que le seul point d'ancrage de l'Empire, c'est l'Église de Rome. Et qu'à ce moment-là, à l'évidence, il faut resserrer la foi, resserrer les textes. Et que tout ce qui pouvait venir un peu de l'extérieur, c'est pour ça que je disais qu'on les qualifiait d'évangiles étrangers. Ils venaient de l'extérieur et il y a eu un recentrage. Et théologique, ça c'est certain, et politique. Mais ce que vous appelez un recentrage, est-ce que ce n'est pas un travail critique, justement, pour dire ça, franchement, ça ne peut pas avoir été prononcé par le Christ, cette histoire-là, ça ne tient pas debout ? Mais travailler sur ce texte ne veut pas dire que je les considère vrais. C'est important de le dire. Je ne sais pas si vous dites beaucoup dans l'introduction. Si, je dis simplement qu'ils existent. Oui, mais dire qu'ils existent, c'est leur donner un certain crédit quand même. Ils existent, ils émanent de communautés qui sont chrétiennes, qui sont croyantes. Mais elles doivent être croyantes à côté de la plaque. Ils répondent à des questions que, disons, tout le monde se pose. Et auxquelles ne répond pas du tout le canon. Les évangiles ne répondent pas. La Vierge était de Marie. Ils ne parlent pas d'âne. N'oublions pas que les apocryphes ont fortement influencé aussi le christianisme, à travers notamment la grossesse d'âne, qui fait que Marie naît aussi sans péché, qu'elle naît pure. Et ça, c'est les apocryphes. Le mœuf et l'âne, dans la crèche, c'est les apocryphes. Joseph, qui était père déjà de six enfants, qui donc, on lui confie en quelque sorte Marie. Et il n'en veut pas. Selon les apocryphes, il ne veut pas. Mais l'histoire est belle. Marie-Madeleine, évidemment. Bien sûr. Quand on comprend qu'elle est quasiment l'amante du Christ, quand on lit... Disons qu'il y a des phrases qui sont intéressantes. Il n'y a pas de conclusion. On ne peut pas faire de conclusion à ce point. Mais c'est vrai que les apôtres sont jaloux, selon ces textes-là. Ils disent que Jésus l'embrasse trop. Quand vous dites qu'elle connaît le corps du Christ comme son vêtement, c'est quand même explicite comme phrase. Oui, mais ce sont leurs textes. C'est les textes eux-mêmes. Moi, je n'ai rien inventé. Franchement, je n'ai rien inventé. J'ai mis en scène. Et ce n'est pas mon rôle, en plus. Qui serais-je pour me permettre d'inventer ? Mais sachant cela, est-ce que vous avez conscience de publier, de donner de la publicité à des textes qui sont quand même extrêmement douteux ? Puisque vous dites que ce sont des récits très tardifs, qui sont très imagés. Vous donnez du crédit à des textes qui sont assez... Mais ils ont inspiré aussi la légende dorée que tout le monde a lue. Non, mais d'accord, mais ça, c'est l'imaginaire. On n'a rien contre, surtout ici. On est entouré d'imaginaires, heureusement. Mais c'est quand même, par rapport à la foi, par rapport à l'Église, c'est des textes qui sont douteux, même scientifiquement douteux. Bien sûr. Mais je trouve que ce qui est important dans ces textes, c'est la foi. C'est-à-dire que ceux qui les écrivent croient. Est-ce que vous pensez... À aucun moment, ils remettent en question le message. Est-ce que vous pensez qu'ils nourrissent la foi ? Quand on lit ce livre, ça peut aussi troubler. Mais il montre qu'on peut venir à la foi de différents horizons et qu'on y arrive de différentes façons. Et que les apocryphes, c'est un moyen aussi. Ce n'est pas une barrière, ce n'est pas une rupture. C'est un moyen aussi d'accéder à la foi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que le christianisme est en train de se globaliser, qu'il se développe dans d'autres régions. En Afrique subsaharienne, je disais, en Amérique du Sud principalement. Mais ça, c'est très important. Parce qu'ils vont avoir d'autres visions du christianisme. Parce qu'ils ont des cultures. Et ça va être à peu près la même réaction. Mais quand il est mis en cause, finalement, je ne dis pas la divinité du Christ, parce que c'est tellement merveilleux, qu'il fait des miracles toutes les cinq minutes. Mais je trouve qu'il y a une vision quand même sur la question du corps et de l'âme, très dualiste, très gnostique. Pour certains textes. Pour certains textes, c'est très gnostique, c'est assez certain. Mais d'autres, non. Il y a des textes qui sont vraiment d'inspiration monothéiste, je dirais, pure. Père Louseau, qu'est-ce que vous inspire, ce genre de... Vous les connaissez, vous êtes théologien, c'est très connu. En ce sens, ce ne sont pas des textes cachés. Non, ils ne sont pas cachés. Vous pouvez les acheter ici, à la procure. Dans d'autres librairies. Ou dans d'autres librairies. Mais ici aussi. Ce ne sont pas des textes cachés. Non, moi, je trouve ce qui est intéressant dans la discussion que l'on peut avoir, c'est justement, ce sont des textes, les évangiles apocryphes, qui permettent, je crois, de saisir un peu plus la spécificité des évangiles inspirés. Et quand on les compare, ça, c'est le travail des théologiens et des exégètes, on voit ressortir en contraste des décisions très profondes des évangiles inspirés, des quatre évangiles. J'en prends un tout simple. Effectivement, dans le début du livre de M. Bannon, on raconte l'enfant Jésus qui ressuscite un petit garçon qu'on lui accuse d'ailleurs d'avoir fait tomber. Oui, d'avoir fait mourir. D'avoir fait mourir. C'est très intéressant parce que, vous voyez, les évangiles inspirés sont radicaux de ce point de vue-là. Ils opèrent une coupure radicale avant son baptême, avant le don et la puissance de l'Esprit qui l'intronise comme Messie. Il n'y a aucun miracle, aucun geste de puissance. Il n'y a pas d'enseignement fait avec autorité non plus. Oui, c'est très, très intéressant de voir une première différence. Est-ce qu'on a laissé tomber des choses importantes ? Parce qu'effectivement, il y a eu des choix. Est-ce qu'il y a eu des choix théologiques ou des choix historiques qui ont été faits ? Ah, mais là, je crois qu'on n'a rien laissé tomber. C'est vraiment, j'allais dire, quelque chose qui appartient à la foi apostolique. Avant son baptême, le Christ, Jésus, ne se distingue pas des autres hommes avec peut-être ce moment dans l'évangile de Luc où il a 12 ans, où il dialogue avec les docteurs de la loi dans le temple. Mais on ne nous dit pas, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'il y a le moindre miracle. Patrick Bannon, vous avez fait ce travail de comparaison des textes évangiles retenus ? Bien sûr, mais je n'ai pas du tout voulu dresser les textes les uns contre les autres. Donc vraiment, j'ai fait l'effort de me concentrer que sur ces textes-là. Mais c'est vrai que, vous citez le débat de Jésus-Christ et des scribes au temple de Jérusalem, dans les apocryphes, il y en a des tonnes. Voilà, sur le même sujet. Donc c'est vrai que beaucoup de ces textes apocryphes sont inspirés des textes inspirés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce ne sont pas les mêmes populations qui n'ont pas la même histoire et qu'à un moment ou à un autre, il faut que le message passe aussi chez eux. Merci.